Bonjour à tous et bienvenue sur Info Express. Aujourd'hui, nous allons plonger dans quatre sujets majeurs qui secouent l'actualité algérienne. Nous parlerons d'une avancée économique sans précédent avec l'exportation de sacs en papier vers le monde arabe, des tensions militaires croissantes entre l'Algérie et le Mali, de l'intégration historique de l'Algérie à la banque des BRICS, et enfin, des révélations troublantes concernant des fraudes électorales. Restez avec nous pour une analyse approfondie de ces événements qui pourraient bien façonner l'avenir de l'Algérie et du monde francophone. Commençons par une nouvelle qui souligne l'évolution économique positive de l'Algérie. Dimanche dernier, l'Algérie a franchi une étape significative en exportant pour la première fois des sacs en papier vers trois pays influents du monde arabe, le Qatar, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Cette première cargaison, produite par la société Azadea Algérie, marque une percée majeure pour l'industrie américaine. Traditionnellement dépendante des importations pour ce type de produit. Cet événement a été supervisé par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayed Zitouni, qui a souligné que cette opération prouve que l'Algérie est désormais capable de répondre à ses besoins internes tout en s'ouvrant à l'exportation. Auparavant, le pays dépendait de l'importation de sacs en papier, ce qui grévait ses ressources financières et limitait son indépendance économique. Cette première exportation n'est pas seulement une victoire pour l'industrie du papier en Algérie, elle symbolise une étape cruciale dans la diversification des sources de revenus du pays. Tayed Zitouni a fermement encouragé les entreprises locales, notamment les petites et moyennes entreprises, PME, à s'engager dans la production de sacs en papier. Selon lui, les PME ont un rôle essentiel à jouer dans cette nouvelle dynamique économique, en explorant cette niche pour élargir leurs activités et se positionner sur des marchés internationaux en pleine expansion. Le marché mondial des sacs en papier est en effet dans pleine croissance, notamment en raison de la demande accrue pour des alternatives écologiques aux sacs plastiques. Cette tendance offre une opportunité précieuse pour les producteurs algériens de pénétrer de nouveaux marchés et de renforcer leur compétitivité internationale. L'État algérien s'est d'ailleurs engagé à soutenir ces initiatives, avec l'ambition de positionner les produits algériens dans les marchés africains et arabes. En outre, Tayed Zitouni a tenu à rassurer sur la qualité des sacs en papier exportés, affirmant qu'ils répondent aux normes internationales les plus strictes. C'est cette qualité qui a convaincu de grandes marques de distribuer ses produits à travers le monde. Il a également exprimé sa confiance totale dans le potentiel de cette industrie, voyant dans cette exportation le début d'une nouvelle ère pour l'économie nationale. D'un point de vue environnemental, il est crucial de noter que les sacs en papier présentent des avantages écologiques majeurs. Ils sont biodégradables et contribuent à la réduction des déchets plastiques, un enjeu important pour l'Algérie qui cherche à répondre aux défis environnementaux tout en stimulant son économie. Cette transition vers une production nationale de sacs en papier pourrait donc non seulement dynamiser l'économie, mais aussi renforcer la position du pays en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution plastique. Passons maintenant à une actualité inquiétante concernant la situation à la frontière algéro-malienne. Les relations entre l'Algérie et le Mali se détériorent rapidement, et les tensions ont atteint un nouveau sommet le 27 août dernier. Ce jour-là, un chasseur Su-30 de l'armée de l'air algérienne a décollé de la base de Tamaracé après avoir détecté une menace à la frontière avec le Mali. L'avion a lancé des signaux d'avertissement à l'intention d'un drone turc TB2 qui survolait la zone, obligeant ce dernier à se retirer. Cet incident survient dans un contexte où l'Algérie a déjà exprimé son opposition à la présence de mercenaires étrangers à ses frontières, notamment les combattants du groupe Wagner, qui opèrent en soutien au gouvernement malien. Ces tensions s'inscrivent dans une série d'accrochages diplomatiques et militaires qui reflètent la complexité des relations entre les deux pays. Le 26 août, Amar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a pris la parole à Genève pour dénoncer l'utilisation de mercenaires par certains pays, visant particulièrement les opérations menées par Wagner à la frontière algérienne. Selon lui, les forces maliennes et leurs alliés de Wagner ont bombardé la zone de Tinsawatine, causant une vingtaine de victimes. Tandis que Bamako prétend avoir ciblé des terroristes, les rebelles affirment qu'il s'agissait de civils. Cette escalade de violence survient après une embuscade fin juillet qui a coûté la vie à de nombreux soldats maliens et de Wagner, exacerbant les tensions déjà vives. Depuis la prise de contrôle des bases militaires du nord du Mali par le gouvernement, les ex-rebelles intensifient leurs actions de guérilla contre les forces armées maliennes, FAMA. L'Algérie, de son côté, reste farouchement opposée à toute présence militaire étrangère au nord du Mali, qu'il s'agisse des forces françaises ou des mercenaires privés. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a renforcé la présence militaire à la frontière pour prévenir tout débordement sécuritaire venant du Mali. Les autorités algériennes sont particulièrement préoccupées par l'instabilité croissante dans la région et le risque de débordements violents sur leur territoire. En juin dernier, lors d'une session des consultations politiques d'Algéro-Russe à Moscou, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounes Magramane, avait demandé au vice-ministre russe Mikhail Bogdanov d'intercéder auprès de Bamako pour que les frappes ne s'étendent pas à la frontière algérienne. Les diplomates russes ont tenté une médiation, mais la situation demeure tendue. L'Algérie souhaite relancer l'accord de paix signé à Alger en 2015, mais la junte malienne, qui considère les ex-rebelles comme des terroristes, refuse toute discussion sur le sujet. Ces tensions mettent en lumière les défis sécuritaires auxquels l'Algérie est confrontée, alors qu'elle cherche à maintenir la stabilité à ses frontières tout en gérant les relations complexes avec ses voisins. L'escalade militaire et les divergences politiques risquent d'entraîner des conséquences graves pour la région, où l'équilibre est déjà précaire. En parallèle à ces tensions militaires, l'Algérie vient de franchir une étape historique en intégrant officiellement la nouvelle banque de développement, NDB, plus connue sous le nom de Banque des BRICS. Cette adhésion, annoncée le 31 août 2024 par Dilma Rousseff, présidente de la NDB, marque un moment décisif dans le processus d'intégration de l'Algérie au système financier mondial. La NDB, fondée par les pays du groupe BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, est une institution financière multilatérale qui vise à mobiliser des ressources pour financer des projets d'infrastructures et de développement durable dans les pays membres. En devenant membre de cette banque, l'Algérie s'ouvre de nouvelles perspectives pour soutenir et renforcer sa croissance économique à moyen et long terme. L'adhésion de l'Algérie à la NDB est le résultat d'une évaluation rigoureuse des indicateurs macroéconomiques du pays, qui ont démontré la robustesse de son économie. Ces dernières années, l'Algérie a enregistré des performances économiques remarquables, grâce à des réformes multisectorielles qui ont soutenu la croissance et renforcé sa position en tant qu'économie émergente. Cette intégration à la NDB conforte la crédibilité de l'Algérie sur la scène internationale et lui offre un levier financier pour financer des projets structurants. Le ministère des Finances a souligné que cette adhésion s'inscrit dans une stratégie plus large d'intégration au système financier mondial. En rejoignant la NDB, l'Algérie devient le neuvième pays à adhérer à cette institution, rejoignant ainsi le Bangladesh, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Uruguay, qui ont été admis en 2021. L'Algérie avait manifesté son intérêt pour rejoindre la NDB dès 2023, avec une première contribution estimée à 1,5 milliard de dollars. Le processus d'adhésion a été soigneusement suivi par les autorités algériennes, avec une implication directe du président Abdelmadjib Tebboune. Ce dernier a supervisé les négociations concernant la participation algérienne au capital de la NDB, qui s'inscrit dans une volonté plus large d'intégration dans les mécanismes financiers internationaux. Cette décision s'inscrit également dans la stratégie de diversification économique de l'Algérie, qui cherche à réduire sa dépendance aux exportations d'hydrocarbures en investissant dans d'autres secteurs économiques prometteurs. L'intégration à la NDB permet à l'Algérie d'accéder à de nouvelles sources de financement pour ses projets de développement, en particulier dans les domaines des infrastructures, de l'énergie renouvelable et de l'industrialisation. Ces financements sont essentiels pour soutenir les grands projets structurants qui devraient transformer l'économie algérienne dans les années à venir. Par exemple, l'Algérie pourrait bénéficier de prêts concessionnels pour développer son réseau de transport ferroviaire ou pour financer des projets énergétiques verts, essentiels dans la lutte contre le changement climatique. En outre, cette adhésion ouvre également la porte à une coopération renforcée avec les autres membres des BRICS, notamment la Chine et la Russie, qui sont des partenaires stratégiques pour l'Algérie. La coopération avec ces pays pourrait se traduire par des investissements directs, des transferts de technologies et des échanges commerciaux accrus, renforçant ainsi la position de l'Algérie en tant qu'acteur clé sur la scène internationale. Cependant, cette intégration n'est pas sans défi. L'Algérie devra veiller à une gestion rigoureuse de ses engagements financiers envers la NDB et s'assurer que les projets financés sont en ligne avec les priorités nationales de développement. De plus, l'adhésion à la NDB pourrait également entraîner des réformes supplémentaires pour aligner le cadre économique et financier algérien avec les standards internationaux. Cela pourrait inclure des améliorations en termes de gouvernance, de transparence financière et de lutte contre la corruption, qui sont des éléments clés pour maintenir la confiance des partenaires internationaux et des investisseurs. En conclusion, l'adhésion de l'Algérie à la NDB marque une étape cruciale dans son développement économique et son intégration au système financier mondial. C'est une opportunité historique pour le pays de diversifier ses sources de financement et de renforcer sa coopération avec les grandes économies émergentes. Toutefois, le succès de cette initiative dépendra de la capacité de l'Algérie à maximiser les bénéfices de cette intégration tout en gérant efficacement les défis qui l'accompagnent. Terminons cette édition avec une affaire qui pourrait bien secouer la scène politique algérienne. Des révélations récentes suggèrent que des fraudes électorales auraient eu lieu lors des élections passées, jetant une ombre sur la crédibilité du processus démocratique en Algérie. Selon des sources proches de l'enquête, des irrégularités significatives ont été détectées dans le déroulement des scrutins, notamment des manipulations de résultats et des achats de voix. Ces révélations ont provoqué une onde de choc dans l'opinion publique, d'autant plus que les élections sont considérées comme un moment crucial pour l'expression de la volonté populaire. Le scandale a éclaté après qu'un groupe de journalistes d'investigation a publié un rapport détaillant les différentes pratiques frauduleuses utilisées lors des élections. Parmi les techniques utilisées, on retrouve la falsification des procès-verbaux, l'intimidation des électeurs et le bourrage d'urne. Ces pratiques, bien que connues de manière officieuse, n'avaient jamais été documentées avec autant de précision. Les répercussions de ces révélations sont considérables. Plusieurs partis d'opposition ont immédiatement réagi en demandant l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur ces accusations. Ils appellent également à des réformes profondes du système électoral pour garantir la transparence et l'intégrité des futurs scrutins. De son côté, le gouvernement algérien a réagi en affirmant qu'il s'agissait d'accusations infondées, visant à déstabiliser le pays. Le ministère de l'Intérieur a promis de vérifier les allégations mais a également averti contre toute tentative de semer le trouble parmi la population. Ce scandale pose la question de la confiance des citoyens envers les institutions démocratiques du pays. Si les allégations de fraude sont avérées, cela pourrait entraîner une crise de légitimité pour les autorités en place et renforcer les sentiments d'insatisfaction et de défiance parmi la population. Le rôle des médias et des acteurs de la société civile sera crucial dans les semaines à venir pour maintenir la pression sur les autorités et garantir que les allégations soient examinées de manière transparente. La transparence du processus électoral est en effet essentielle pour la stabilité du pays et la consolidation de sa démocratie. En conclusion, cette affaire de fraude électorale pourrait avoir des implications profondes sur l'avenir politique de l'Algérie. Les citoyens sont en droit d'attendre que la vérité soit établie et que les responsables, s'ils existent, soient tenus pour responsables. Dans un contexte où la confiance en les institutions est déjà fragile, cette affaire pourrait être l'occasion de réformer en profondeur le système électoral et de renforcer la démocratie en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.